Bonjour et bienvenue dans Your Future Le Mag, l'émission qui te permet de rencontrer des entreprises qui recrutent de jeunes talents. Aujourd'hui, on a le bonheur d'être avec Jean-François Auclair. Bonjour Jean-François. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur général de O2. On va parler de vos entreprises. Au sommaire de ce Your Future Le Mag, la rubrique ça recrute et ce qui est une thèse pour vous. C'est dans sa match et on finit toujours avec le mot de la fin, Your Future Le Mag, c'est parti. Jean-François Auclair, si je devais vous demander quelles sont les valeurs qui représentent le plus votre entreprise, O2, comment elles vont se traduire concrètement ? Qu'est-ce que vous me répondriez ? Alors en fait, on a défini nos valeurs depuis très très longtemps dans cette entreprise. Il y en a quatre. La valeur centrale, c'est le respect. J'y reviendrai peut-être pour détailler puisque c'est la valeur centrale. Ensuite, on a l'esprit d'équipe, l'attitude positive et la culture de l'excellence. La culture de l'excellence, je m'arrête un peu, c'est la volonté de vouloir faire mieux chaque jour, mais avoir l'humilité de se dire qu'on ne fait pas tout bien non plus. Je reviens sur le respect parce que le respect, c'est notre valeur centrale. O2, on est dans le métier des services à la personne, donc l'entretien du domicile, la garde d'enfants, l'accompagnement des personnes dépendantes. Et dans ce contexte-là, le respect de nos salariés en premier parce que finalement, ce sont nos prestataires du quotidien, même si ce sont nos salariés, ce sont aussi quelque part nos premiers commerciaux. Ils sont au contact de nos clients tous les jours. Ils vont dans les domiciles de nos clients tous les jours. Et évidemment, ce sont nos ambassadeurs du quotidien et évidemment, le respect de nos clients puisqu'en fait, ils nous confient ce qu'ils ont le plus cher. Quand vous allez faire l'entretien du domicile, ils vous confient leurs clés. Bien sûr. Évidemment, ils nous confient leurs enfants, la prunette de leurs yeux. Ils nous confient également parce que souvent, ce sont les aidants qui s'occupent de leurs parents qui ont un début de dépendance. Finalement, ils nous confient aussi leurs parents qu'on va gérer quelque part au quotidien dans la plus grande intimité. Et donc, dans ce contexte-là, la notion de respect de la vie privée, du respect des êtres humains qu'on accompagne, de nos salariés qu'on doit aussi accompagner au quotidien. Et évidemment, dans cette notion de respect, c'est qu'on leur donne tous les outils, les moyens pour pouvoir bien faire leur métier. Des valeurs en adéquation avec les vôtres, la RSE par exemple. On en parle dans sa match. Justement, la RSE, on sait que c'est au cœur aujourd'hui des préoccupations des jeunes talents. Quels sont, vous, chez O2, vos engagements sur cette matière de RSE et comment vous allez les porter au quotidien ? Alors, j'ai beau être aujourd'hui directeur général depuis quelques années, j'ai été pendant près de 15 ans le DRH de cette enseigne avant. Donc, la RSE a été au cœur de mon métier tous les jours. Et évidemment, mon métier de cœur étant le métier RH, je l'ai toujours et mes équipes également. Donc, la RSE, chez nous, elle va se pratiquer de manière extrêmement large. Depuis 2010, donc près de 15 ans, on a mis en place une politique sur le handicap avec la GFIP où du coup, on a accueilli beaucoup de personnes, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes en tant que collaborateurs avec un accompagnement pour adapter les postes. Et donc ça, ça a été un de nos premiers engagements. Parce qu'à l'époque, on l'a fait, on n'avait même pas d'obligation légale. Vous savez, en France, il y a toujours des quotas, etc. Nous, on l'a fait alors qu'on n'avait aucune obligation légale. Ensuite, on a beaucoup travaillé l'insertion et l'inclusion. Encore récemment, par exemple, on a embauché des réfugiés ukrainiens. On a fait des promotions de formation, bien sûr, pour leur apprendre le français, mais aussi nos métiers parce qu'ils n'étaient pas forcément dans nos métiers avant. Donc, on a travaillé cet axe des réfugiés, mais aussi l'inclusion, l'insertion. On a beaucoup de partenariats avec les missions locales, avec des associations d'insertion, pour travailler quelque part. Notre vivier RH, on est sur des métiers en tension. Et donc, évidemment, la RSE, au sens RH du terme, elle est travaillée dans tous les actes. On a aujourd'hui plus de 60 nationalités dans nos effectifs. Donc, on est très ouvert quelque part sur le monde et sur les cultures que peuvent avoir nos salariés. Puisqu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est leurs compétences et leurs aptitudes professionnelles, à l'exclusion quelque part de tout autre critère. Évidemment, on travaille aussi sur la population des jeunes parce qu'on a notamment un métier, la garde d'enfants, où on travaille beaucoup le périscolaire. Donc, on va chercher l'enfant à la sortie de l'école. On le garde jusqu'au retour des parents. Donc, on est entre deux heures et trois heures maximum de travail par jour. Donc, on est sur des temps partiels qui font 10, 12 heures par semaine. Et donc, on a pratiquement 30 % de nos salariés gardes d'enfants qui sont des étudiants et qui font un job en parallèle de leurs études. Et quelque part, plutôt que d'aller sans caricaturer, faire des frites dans un dans un resto rapide, ils viennent faire de la garde d'enfants avec des méthodes d'animation où ils vont pouvoir prendre du plaisir avec les enfants de nos clients. J'imagine qu'un axe aussi important, c'est celui de la parité. Alors, la parité dans nos effectifs, dans les services à la personne, on a 98 % de femmes. On est plutôt, nous, sur un axe où comment on pourrait recruter plus d'hommes. Mais la parité, c'est pas qu'au sens intervenant à domicile parce qu'évidemment, j'ai aussi plus de 500 agences en France. On est sur tout le territoire. Donc, j'ai des encadrants d'agences. Et là, on essaie de travailler la parité hommes-femmes. Et globalement, on est sur un 40-60 parce que ça reste un métier qui attire un peu plus les femmes que les hommes, encore aujourd'hui. Mais néanmoins, c'est un axe de travail fort et on a quelques communications historiques. Et là, je reviens sur le métier d'intervenant. On avait sorti une campagne il y a 15 ans où on disait l'homme de ménage est une femme de ménage comme les autres. Et ça avait attiré quelques hommes parce qu'aujourd'hui, quand on est en tension, il faut s'ouvrir à tout. Et après, sur l'index Égalité Hommes-Femmes, on est au maximum de la cotation, là aussi, d'obligations légales. Donc, on remplit nos obligations sinon. On va parler également du bien-être parce qu'une fois qu'on est dans ces métiers en tension, il faut aussi conserver nos talents. On en parle dans le mot de la fin. On le sait, toutes les études le montrent. Au fil des années, le taux d'engagement a plutôt tendance à abaisser année après année. Comment, vous, vous allez vraiment faire une promesse finalement d'employeur pour répondre à cela, réenchanter finalement les collaborateurs pour qu'ils restent, pour que vos talents restent chez vous, chez O2 ? Alors, vous avez raison. C'est une problématique de toutes les entreprises de France en ce moment. Alors, nous, on commence par une chose, c'est qu'on demande à chaque personne qu'on veut embaucher, quels sont les horaires de travail qu'il souhaite faire jour par jour. Ce qui nous permet de dire, ok, vous avez des horaires de disponibilité et d'indisponibilité. Donc déjà, on travaille l'équilibre pro-perso, puisque le salarié nous donne ses tranches horaires pour travailler. Ensuite, une fois qu'on a commencé la relation, puisque là, on démarre, on construit le planning, on a mis en place un système où à peu près tous les deux mois, le salarié note son planning plage par plage, pour dire, voilà, ça, ça me convient, ça, ça ne me convient pas, puisque dans les services à la personne, vous allez aussi souvent d'un domicile à un autre. Et donc, parfois, c'est trop loin. Parfois, il y a trop de kilomètres. Parfois, le client, il n'est pas toujours agréable. Et donc, dans ce contexte-là, si je pouvais changer. Et donc, ce fait de travailler quelque part, faire de la dentelle avec le salarié sur ses besoins, d'être très attentionné finalement avec lui, ça joue beaucoup sur la rétention, puisque finalement, il a le planning idéal par rapport à sa vie perso. Comme je disais, on a beaucoup de salariés femmes qui sont souvent aussi mamans et qui, du coup, ont souvent la gestion des enfants, puisque, peut-être malheureusement, mais l'aspect sociétal est encore ce qu'il est en France, où c'est quand même encore beaucoup les mamans qui s'occupent des enfants. Donc ça, c'est l'aspect planning. Et après, on travaille beaucoup l'animation en agence, des moments de vie, des moments de rassemblement, des pots d'agence, des spécialités régionales, etc., de manière à ce que les gens se retrouvent parce qu'on est sur un métier isolé. C'est-à-dire que l'intervenant à domicile, on n'est pas comme dans un siège social ou dans une usine, il n'y a pas un collectif de travail. Ils sont tout seuls pratiquement toute la journée. Et là, ils se retrouvent dans des moments de vie, ils ont des collègues, ce qu'on ne trouve pas forcément quand on est dans le particulier employeur. Et dans ce contexte-là, on arrive à travailler cette notion de bien-être, de collectif et quelque part d'adhésion à l'entreprise. cette fameuse culture d'entreprise, ce sentiment d'appartenance. Merci beaucoup Jean-François Auclair, directeur général d'O2. C'est la fin de ce numéro de Your Future Le Mag. Vous voulez plus d'informations sur les entreprises qui recrutent ? Rendez-vous sur le site internet your-future.fr. A très vite pour un nouveau numéro de Your Future Le Mag. Sous-titrage Société Radio-Canada